Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 199 Et qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai tout un bordel de médicaments et autres produits qui traînent dans mon carton depuis mon déménagement Il est temps que je les range et que je leur retrouve une bois-boîte Allez c'est parti ! Je commence donc par vider mon carton qui n'avait pas bougé d'un poil depuis mon déménagement Et qui contient plein de produits qui sont plus ou moins utiles Quelques pansements, des crèmes et pilules d'hiver au cas où J'en profite donc pour faire un peu le ménage et ne garder que les trucs qui sont pas périnés Et surtout qui pourraient potentiellement me servir J'essaye de les classer par type de médicaments Un truc contre les coûts, maintenance générale, maladie, etc Pour stocker tout ça, je vais utiliser une boîte de munitions que j'ai acheté porte de clignancourt Un truc bien vintage qui vient plus ou moins directement de l'armée Et je la nettoie Dès que ma super caisse à munitions est plus ou moins propre Je prends du papier de verre avec un grain 120 Et je ponce plus ou moins toute ma boîte Histoire de donner un peu d'accroche à la future peinture Je fais ça sans trop m'attarder Le but ici n'est pas d'être super précis Mais de donner un coup de ponçage général à ma boîte Je mets donc en place mon petit stand de peinture sur mon balcon Je protège ma vitre des éclaboussures Et c'est parti pour la première couche de blanc Avec une bombe 94 de chez Montana Et c'est parti pour la première couche de blanche de clignancourt Je laisse sécher et hop ! Deuxième couche de peinture pour avoir une surface bien blanche. Maintenant que ma surface de base est posée, je vais pouvoir procéder au masquage et je vais évidemment faire une croix rouge. Le truc plus ou moins traditionnel pour une boîte à pharmacie. J'utilise donc un morceau de scotch comme template et je scotch les surfaces à protéger. Rien de bien sorcier ici. Essayez d'être le moins bourrin possible et j'y arrive presque. Quand le masquage principal est fait, j'utilise des morceaux de feuilles que je scotch ici et là pour finir de protéger la jolie peinture blanche, toute neuve que je viens de faire et on va pouvoir passer à la peinture de la deuxième couleur. Et ici c'est du rouge, toujours de la 94 de chez Montana et au contraire de la couche principale où je peux l'uvériser ça un peu comme un cochon, ici j'essaye de ne pas en mettre partout. Maintenant que le rouge est sec, c'est le déballage, un peu comme le soir de noël mais version barbu et qui sent un peu la peinture. J'aime particulièrement ce processus où on découvre petit à petit notre oeuvre et surtout où on voit si on a bien appuyé sur le scotch ou si on a joué à la grosse truie des landes. Et ici ça va, quelques micro-bavures mais rien de dramatique. Le résultat est correct, satisfaisant pour moi en tout cas. Pour donner un petit air unique et surtout parce que c'est une espèce de maladie mentale bizarre, je rajoute des autocollants que je stocke pour donner un petit côté vintage à ma nouvelle boîte à pharmacie. 2 couches de vernis pour protéger la peinture et la rendre plus ou moins résistante aux chocs qui ne manqueront pas de lui tomber dessus. Et on va pouvoir passer à l'aménagement intérieur. Pour l'intérieur, je vais mettre en place un séparateur en bois ultra simple. Je mesure donc les dimensions intérieures que je marque sur mon bras. Comme ça, je ne les perdrai pas. Je marque et découpe un morceau de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur à la scie sauteuse. Je trace mes traits de coupe pour la largeur de mes deux morceaux et découpe ça à la scie ruban. Avant de tailler deux encoches pour faire un assemblage simple des deux morceaux en forme de croix. Sous-titrage ST' 501 et découpe un morceau de contreplaqué de 5 mm d'épaisseur à la scie sauteuse. Ne reste plus donc qu'à assembler, poser dans ma nouvelle boîte et ranger tous les éléments tout bien à l'intérieur. Et voilà, une super boîte à pharmacie, résistante, étanche et ultra custom. Moi, ça me plaît bien. Alors, qu'est-ce que je pense de cette boîte ? Eh bien, cette boîte, elle est très bien. On la voit ici. Elle est blanche avec une croix rouge. Je l'ai payée, je crois, 10 ou 15 euros. Un porte de clignancourt. Une boîte de munitions. J'adore ça. C'est étanche. Et vous pouvez même mettre plein de cochonneries dedans. Pas réussi à mettre tous mes éléments qu'il y avait dans ma pseudo pharmacie. Mais au moins, j'ai réussi à mettre tous les médicaments, les trucs contre les coups, la bétadine, etc. Et je vais essayer de lui trouver une place dans ma salle de bain. Globalement, c'est un épisode simple. Un petit coup de ponçage. On nettoie la boîte. Pif, paf, pouf. Un peu de peinture. Quelques autocollants. Parce que les autocollants, c'est toujours rigolo. Un petit coup de vernis. Deux plaques de bois pour faire des séparations. Et faire en sorte qu'il ne soit pas trop le bordel à l'intérieur. Vous avez une merveilleuse boîte à pharmacie. A base d'une boîte de munitions. Que dire d'autre ? Pas grand chose. Comme d'habitude, bien sûr. Tu as des questions, des insultes. Tu sais comment faire. Tous les moyens de me contacter sont dans la description. Bien sûr, tu laisses des commentaires. Pour dire que tu n'aimes pas les autocollants. Et comme ça, je pourrais te répondre violemment. Tu t'abonnes, évidemment. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien uTip. Pour aller regarder une pub. Ce qui nous permettra de nous faire un peu de pognon. Du pognon ! Voilà, c'est tout pour cet épisode. Un épisode peinture. Un épisode déco. Un épisode déco. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude fête avec vous.